À peine inaugurée, la nouvelle piste de pompe des Sentiers du Moulin fait déjà fureur à Lac-Beauport. Tous les soirs, c'est plein. Ça fait le line-up sur le dessus ici, puis il y a des jeunes et des moins jeunes. Ça fait que c'est vraiment le fun de voir ça. En pleine expansion de son offre pour les cyclistes, Hugues Fournel caressait le projet d'une piste de pompe depuis longtemps. Dès le début, la prompe track, c'était déjà dans les cartons, puis on voulait vraiment le faire. Les experts peuvent avoir du plaisir, mais les jeunes aussi, les débutants, les tout-petits peuvent s'amuser là-dedans. Le concept est simple. Une boucle asphaltée, composée de bosses et de virages inclinés. Le but, c'est de ne pas pédaler. Toute l'énergie qu'on crée avec la force centrifuge dans les virages, plus les bosses, en accélérant, en poussant avec nos jambes et nos bras, dans les compressions et les pressions des bosses, ça nous permet d'accélérer. Déjà commune en Europe, les pistes de pompe gagnent en popularité au Québec depuis deux ans. Concepteur de la nouvelle piste et cofondateur de la division canadienne de Vélosolutions, Serge Veuté est bien placé pour en témoigner. On n'est pas les seuls à en faire, donc il y en a eu une, il y en a eu deux, puis c'est un engouement. Les municipalités voient l'engouement des pompe-trucks de leurs voisins, puis ils nous demandent évidemment... Aujourd'hui, une discipline à part entière, avec un championnat du monde organisé par Red Bull et l'Union cycliste internationale, la piste de pompe demeure d'abord un outil d'initiation et de perfectionnement. Vélos de montagne. Pour le vélo de montagne, c'est vraiment bon de commencer dans une pompe-trucks, de vraiment connaître les habiletés de son vélo, de pouvoir pousser le vélo vers l'avant, de pouvoir rouler sans pédaler aussi. Pour quelqu'un qui a un très haut niveau, bien, il va commencer à aller très vite, sauter une bosse, deux bosse, trois bosse, ça devient de plus en plus technique. Au Sentier du Moulin, il n'y a pas que les cyclistes qui le trouvent leur compte. On peut le faire en skateboard, en trottinette, en vélo à double suspension ou en vélo plus BMX. On dirait qu'on se laisse aller, on pédale pas, mais on pousse tellement des jambes, des bras, ça vient cardio au bout de la ligne. Ce qu'on est le plus fiers, c'est de voir les jeunes du coin le soir, quand ils finissent l'école présentement, de la maison ou à l'école, ils viennent tous se réunir ici. Une discipline qui laisse les sportifs à bout de souffle, donc, met le sourire aux lèvres. Ici Guillaume Pieboeuf, Radio-Canada, Lac-Beauport.